Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le voilà enfin, ça y est, vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience. Je sais que ça suait partout dans les maisons, partout, et oui, le voilà. Là enfin, la description, le tutoriel pour installer ce merveilleux mode ultime. Voilà, comme dit l'auteur lui-même, le plus complet, en plus super, c'est-à-dire que les performances ont été optimisées au maximum et le plus acclamé. Je pense que, bon, là il se la pète un petit peu. Je pense que, bon, quand on est un auteur de n'importe quoi, on aime bien dire que tout le monde a adoré, que ça a fait un tabac sur YouTube, enfin bref, bon. Mais là, c'est quand même pas mal, il y a quand même du, un exemple, c'était 3ème fichier du mois en août 2017. Bon, voilà, c'est ce qu'il appelle le, donc le plus apprécié des, non, je dois, non, je dois, mais que, je dois avouer que maintenant, il est quand même, voilà, le truc qui s'appelle Fallout 4 Mod List et Load Order Guide par BitBiretec. C'est un nom bizarre, je l'en parle pas, il a très mal choisi, là, petit point négatif, mais on s'en sort. Bon, bref, voilà, donc, j'avais donné un aperçu dans mes précédentes vidéos, je bafouille, mais je suis tellement excité à l'idée de vous montrer tout ça, c'est fantastique. Donc, j'ai parlé de ces modes ultimes, après, de 200 modes installés pour avoir une expérience de jeu unique, et oui, ça c'est fantastique. Et alors, voilà, première vidéo sur comment tout faire ça, et comment comprendre tout ça, est-ce que c'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué, mais moi, je vais vous donner un petit peu mon petit grain de sel et vous montrer comment ça marche. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, évidemment, c'est en anglais, voilà, donc, pour les anglophobes, ça ne va pas trop le faire, mais bon, les modes les plus géniaux sont en anglais, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça, c'est... Eh, je suis désolé, les gars, il va falloir vous y mettre. Donc, voilà, donc, c'est une page, en fait, avec tout détaillé, et c'est en plusieurs parties. Alors, on ne va pas tout faire aujourd'hui, évidemment, c'est détaillé en plusieurs vidéos, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs aujourd'hui à faire, l'étape zéro. Et ça, ça vous embouche un coin. Donc, ce qu'il faut faire, donc, déjà, plusieurs trucs qu'il faut retenir. Donc, toutes les étapes, vous voyez, c'est en plusieurs parties, ici. Et quand on dit, ici, de faire dans l'ordre, il ne déconne pas, il faut tout faire dans l'ordre. Ça a été optimisé pour ça, parce qu'il y a des trucs qui se copient dessus, sur d'anciens fichiers. Donc, il faut vraiment tout faire dans l'ordre, sinon, vous allez vous emmêler le pinceau. Et il y a des vieux fichiers qui seront toujours là, qui n'ont pas été effacés par les nouveaux. Enfin, bref, faites tout dans l'ordre, et ça a marché comme sur des roulettes. Bon, si moi, j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. Donc, voilà, ça vous montre un petit peu le principe. Deuxième, il y a des choses qui sont en option. Donc, les modes, enfin, les trucs qui sont présentés en vert, c'est des trucs obligatoires minimum. Et les choses en jaune, c'est des trucs obligatoires, pas obligatoires, on va dire, en option. Mais si vous voulez donner un petit plus, moi, j'en ai mis pas mal. J'ai quasiment tout mis, d'ailleurs, de jaune. Je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas m'emmerder. J'ai un PC de compétition. Je vais tout booster, et ça va être génial. Évidemment, quatrième conseil, essayez de lire un petit peu la description des modes officiels qu'on vous donne. C'est-à-dire que si vous installez des modes un peu à l'aveugle, comme ça, et que vous n'allez pas vous en servir, bon, ça ne sera pas génial. Sinon, voilà, c'est le truc qui vous ennuie dans le jeu. Vous ne savez pas comment ça marche, et voilà, ça vous énerve dans le jeu, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, évidemment. Voilà. Bon, bref. Allez, trêve de blabla. Voilà, commençons. Donc, première partie, voilà, les outils et les trucs basiques, en fait. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, donc, par contre, ah oui, j'ai oublié de le dire, ça marche. Il faut donc un Fallout 4 avec le Season Pass, ou le Fallout 4, jeu de l'année, édition, un Game of the Year, le GOTY édition, comme on dit. Par contre, surtout, surtout, dans Steam, pas de High Quality Texture DLC, pas le DLC des textures haute qualité, parce que sinon, c'est pas que ça fait tout foiré, en fait, j'en sais rien ce que ça fait, mais vu que l'auteur dit pas, non, ne le prenez pas, ne le prenez pas, voilà. Et sinon, voilà, si vous l'avez pris, bah juste enlevez, virez le DLC dans Steam, voilà. Si vous avez, évidemment, Fallout 4 par Steam, quand même la chose la plus pratique, en général, la plupart des gens l'ont par Steam, à moins que vous ayez été dans un supermarché acheter la boîte, mais bon, ça, ça, c'est pour ça. C'est pour les anciens, ça, c'est pour les vrais, les vrais joueurs, les vrais power gamers, je déconne, ça n'a aucun intérêt, hormis de vous faire sortir de chez vous. Bon, allez, parti, donc, étape 0, les outils, alors on va commencer, bon, là, il demande à installer WinRar, mais tout le monde a WinRar sur son PC, j'espère, et il est quand même hautement conseillé, comme c'est indiqué, de recommencer avec une installation clean, c'est-à-dire, faites comme moi, hein, ayez le courage, prenez votre courage à deux mains, désinstaller tout, et réinstaller tout, voilà, installez un jeu frais, je pense que vous pouvez garder vos sauvegardes, ça doit marcher, évidemment, quelque part, mais voilà, jeu frais, et ça marchera quand même dix fois mieux. Alors, la première chose, premier, Nexus Mod Manager, bah ça, c'est le truc obligatoire, évidemment, si vous voulez installer des mods, tous les mods sont sur le site de Nexus, c'est-à-dire là où on a trouvé, le site Nexus Mod, Nexus Mod qui ne fait pas que Fallout 4, il fait aussi Skyrim et plein d'autres jeux, d'ailleurs, pour les mods, et bon, bah ça, c'est le truc de base, à moins que vous vouliez tout vous taper à la main, mais franchement, là, là, c'est hardcore, et non, je conseille pas, je conseille vraiment pas de faire ça à la main, il y a des choses très sympas qu'on peut faire à la main, hein, c'est même mieux à la main, mais ça, non, ça, non, là, non, vous laissez tomber, Nexus Mod Manager, c'est d'ailleurs, je l'ai ici, voilà, vous allez regarder ma petite liste de mods, voilà, tous les mods, ici, là, qu'il faut installer pour avoir le résultat exceptionnel que vous pouvez voir dans mon Let's Play, que je vais continuer, que je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas encore vu, pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, le résultat de tout ça, voilà. Donc, Nexus Mod Manager, à installer, c'est pas très compliqué à savoir s'en servir, en fait, hein, d'ailleurs, même une fois que vous l'avez, une fois que vous l'avez installé, il faut un compte sur Nexus Mod, mais c'est gratuit, hein, ça se fait en deux minutes, euh, une fois que vous l'avez installé, dans n'importe quel mod que vous allez, il y a un truc, voilà, download par Nexus Mod Manager, vous cliquez dessus, ça télécharge automatiquement, il suffit après de cliquer sur l'installer, et voilà, en deux minutes, vous avez votre mod, c'est quand même dix mille fois plus sympa, hein, c'est, voilà. Bon, donc, Nexus Mod Manager, le truc de base essentiel, c'est en vert, c'est essentiel, et voilà. Deuxième programme à avoir absolument, c'est le Fallout 4 Configuration Tool, l'outil de configuration, c'est-à-dire que c'est un, c'est un outil qui va permettre de faire des réglages qu'on ne peut pas faire avec l'outil de réglage qui est fourni par Fallout 4, qui est assez, qui est très basique, hein, c'est vraiment les options que vous pouvez changer, c'est que dalle, à peine la résolution, et on peut même pas changer la langue, d'ailleurs, ça c'est un petit peu bizarre, mais bon, enfin, on peut la changer dans Steam, évidemment, mais l'outil de configuration qui est fourni par Fallout 4, par Bethesda, on peut vraiment quasiment rien changer, c'est assez scandaleux d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, cet outil va vous permettre d'aller vraiment chercher dans les configurations les plus sombres, les plus enfouies dans Fallout 4, pour pouvoir changer plein de trucs sympas. Alors il est là, il suffit de télécharger manuellement, là par contre c'est pas un mode, il suffit de télécharger manuellement, de foutre, voilà, l'exécutable dans le dossier, dans votre dossier Fallout 4, voilà, il est dans le game Fallout 4, bon, un classique, et donc de, comme c'est indiqué, tout est indiqué, il suffit de lire et de suivre pas à pas, c'est un peu long, mais vraiment c'est très très bien expliqué, il suffit de lire, de suivre pas à pas, pardon, et on s'en sort très bien, et donc de, de lancer ça en mode administrateur, voilà ce que je vais faire tout de suite, et voilà, regardez, je le lance, fantastique. Et là donc voilà, on a un super, superbe petit programme, avec plein de tweaks et plein de trucs qu'on peut faire, c'est assez génial. Alors tout est détaillé, ici là, vous allez, table par table, alors dans le tweak tab, voilà, là, c'est plus, il y a plusieurs options pour faire des tweaks, c'est tout à indiquer, et un select, par exemple, ici, je vais vous faire le premier, je ne vais pas faire tout dans le détail, ça serait une perte de temps, pas possible, select and validated archives, et donc voilà, moi je l'ai sélectionné, il est là, voilà, normalement il était désélectionné celui-là, et vous suivez en fait tout ce qui est marqué, select, 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 et ensuite, dans l'auto-exécute, donc on clique sur les options qui a marqué, et ensuite, dans l'auto-exécute, ici, il suffit d'aller, on va ajouter, évidemment, moi j'ai déjà fait, mais si vous cliquez sur ajouter, voilà, il y a un petit notepad qui s'ouvre, normalement qui est vide, la première fois que vous le lancez, qui est vide, évidemment, et ici, on va copier-coller, ici, ces lignes, là, et on va faire sauver, et on va quitter, comme ça, et ça sera sauvegardé, et voilà, évidemment, alors ce que j'ai évité de préciser, c'est avant de faire tout ça, une fois que vous avez installé le jeu, lancez-le une fois, ne jouez pas, lancez-le une fois, et quittez directement pour que ça crée les premiers fichiers ini, en fait, et voilà, comme ça, tout est bien dans le meilleur des mondes, alors voilà, et donc, on a fait le tweak tab, ici, très vite, il vous explique même ce que ça fait, en fait, voilà, ça vous explique comment ça améliore, ici, toutes ces petites lignes, ici, là, il vous explique ce que ça fait et ce que ça améliore dans le jeu, donc c'est pas mal si vous avez envie de lire, pour bien tout comprendre, ensuite, dans les performances, ici, alors là, on va améliorer les performances, alors c'est assez, très, il y a un truc qui est très sympa, ici, alors le V5, il conseille de mettre à 1, très bien, et alors le truc très sympa, c'est qu'on peut choisir le nombre de cœurs, de processeurs, qui vont être impliqués dans Fallout 4, alors évidemment, et en plus, ça vous met votre machine, ici, moi, ma machine a 4 cœurs, donc j'ai mis 4, voilà, c'est comme ça, on ne donne pas l'occasion à la machine de dire, ouais, bon, bah, fais du multitask, tu mets Folat, et puis après, tu concernes, non, tu mets tous les cœurs sur Folat, pour avoir un maximum de performances, et ça, c'est assez génial, voilà, on enlève le radial blur, comme il dit, High Priority Selected, voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a dans la performance, ensuite, dans lui, là, on peut changer directement, ah, ça, c'est quand même super sympa, avec, ça empêche d'aller, pas besoin d'aller dans leur menu à la con, où il faut faire, il faut scroller sur la barre, pour rouge, vert, bleu, pour changer la couleur du Pip-Boy, c'est infâme, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais vraiment, ça me fait penser au, je ne sais pas, à Windows 95, c'est vraiment, mais nul, non, là, vraiment, on choisit sa couleur de Pip-Boy directement, donc on clique sur DisableFX, ici, et on choisit directement la couleur du Pip-Boy, voilà, et voilà, directement, ça c'est cool, et c'est superbe, alors évidemment, pardon, j'ai oublié de préciser, une fois qu'on a changé un truc ici, dans chaque tab, on fait Save, on ne se fait pas sauvegarder à la fin, chaque tab ici, vous avez fait Tweak, vous faites Save, Performance, on a vu déjà ça, vous faites Save, et UI, vous faites Save, à chaque fois, ça vous évite de faire des bêtises, ensuite, dans le, je crois qu'ici, il y a d'autres options en plus, ici, dans le Pip-Boy Intensity, on met, pardon, 1 en limite, et 0.1 dans le Diffuse, c'est juste pour les options d'éclairage, c'est de l'optimisation, après, vous pouvez changer ça, et regarder ce que ça change, si ça vous éclate, mais bon, comme je dis, le type a passé pas mal d'heures, a essayé de voir ce qui est pas mal optimisé, donc le rendu est quand même très, très, très sympa. Le gameplay, on peut changer la difficulté directement, au lieu de la changer dans le 2, et puis il y a plein de trucs de gameplay que vous pouvez changer. Encore une fois, ce que je décris, là, c'est les trucs minimum, si vous voyez une option qui vous intéresse, allez-y, faites-vous plaisir, par exemple, Disable Gore, bon, je vois pas pourquoi on ferait ça, moi, ça m'éclate de virer les effets Gore, je vois pas pourquoi on ferait ça, mais si vous avez envie, pareil, de virer les éclaboussures de sang, bon, voilà, si vous avez envie de montrer les NPC, la barre de vie des NPC, si ça vous éclate, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc là, dans le gameplay, lui, ce qui recommande, c'est de changer la difficulté, évidemment, c'est une composition de mode qui est censée vous donner une expérience très immersive, donc, difficulté maximum. Bon, voilà, je l'avais mis, moi, je l'ai laissé à deux, comme je voulais faire du desplay, pour montrer un petit peu le jeu, je ne vais pas mettre une difficulté trop énorme, me voir crever dix mille fois en dix minutes, ce n'est pas très intéressant, c'est très immersif en tant que joueur, mais à regarder, ce n'est pas très intéressant sur YouTube, donc je l'ai laissé à deux mois, mais voilà. Ensuite, l'audio, en l'audio, c'est un petit peu réglage, simplement, de musique et des voix. Il conseille de mettre la musique à 0,5, et les voix à 1, pour un petit peu avoir une meilleure balance. Encore une fois, faites-vous plaisir ici pour changer. Et enfin, le dernier tableau, les settings, donc, cliquez sur Override, Bref, et ensuite, on sauvegarde, c'est tout ce qui a changé, on sauvegarde, et voilà, et on se casse, et voilà. Donc, voilà, le Fallout Gat, configuration de tool, vous pouvez passer plus de temps, évidemment, regarder toutes les options qu'il y a, c'est très, très, très sympa, c'est un programme vraiment bien fait, et voilà, je parle beaucoup, donc, je vais prendre un petit coup de Dr. Pepper. Ah, voilà, ça rafraîchit la gorge, c'est fantastique. Allez, ensuite, tout le suivant, Bet-ini. Alors, Bet-ini, c'est pareil, c'est un programme, vous le sauvegardez, vous le téléchargez manuellement, et vous mettez le petit dossier, là, dans votre dossier de Fallout 4, il est ici, regardez, Bet-ini, fantastique, et dedans, il y a un petit programme, Bet-ini, qu'on va lancer immédiatement. C'est le truc d'initialisation, il est où ? Il a disparu. Initialisation du jeu, donc, dans le setup, très important, ici, dans le setup, c'est de mettre les fichiers de Mcini en lecture, en lecture simple, ça évite, en fait, après, tout ce que vous faites, de faire des bêtises, et au mode que vous téléchargez, de réécrire des trucs dont on n'a pas envie, dans les fichiers d'initialisation, donc, voilà, ça, c'est très sympa, comme petit, on peut le faire, évidemment, manuellement, mais, il y a un programme qui le fait pour vous, voilà, saisissez l'opportunité, il faut être feignant dans la vie, ça marche mieux comme ça, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le truc basique, alors là, c'est là où on choisit la résolution, et ça ressemble un petit peu, d'ailleurs, au truc d'initialisation de Fallout 4, donc, en fait, Chou U.C., il recommande, Chou U.C., ce que vous voulez, moi, j'ai en ultra, évidemment, j'ai en ultra, bon, ben, voilà, sinon, il demande de sélectionner une fois, voilà, les recommandés Twix, ça change les trucs automatiquement, ça se fait une fois, et c'est bien, c'est un truc, ça sélectionne pour vous, les trucs plus sympas, voilà, je crois que c'est tout, pour les basiques, dans le gameplay, dans le gameplay, il faut absolument cliquer sur le Sprint Fixed, ici, c'est un truc qui, comment dire, qui, il y a des, quand vous choisissez de sprinter dans le jeu, des fois, il y a des petites erreurs d'affichage, et c'est un petit bug qu'il y avait, qui a été fait par Bethesda, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, et donc, ça fixe ça, voilà, c'est, bon, il y a des détails, si vous voulez, aller chercher un petit peu plus en détail, ce que ça fait, mais, c'est quand même beaucoup plus sympa, ça donne une expérience, beaucoup plus réaliste, du Sprint, dans le jeu, et dans les détails, dans les détails, il recommande, d'enlever le Depth of Field, la profondeur de champ, et d'enlever le Motion Blur, et le Bokeh, Motion Blur, je ne sais vraiment pas, c'est chiant ça, c'est à dire que, quand ça bouge, ça fait du brouillé autour, je pense que c'est, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis ça à la base, mais c'est vraiment naze, ça enlève le réalisme du jeu, et voilà, Ambiente Occlusion, l'occlusion Blanche, il conseille le HBO+, par défaut, c'est en SSAO, alors là, je n'ai absolument aucune idée, de ce que ça fait, je l'ai mis, parce qu'on me l'a dit, et voilà, là par contre, je n'ai absolument aucune idée, de ce que ça fait, je n'ai pas cherché, je pourrais, mais en fait, ça m'ennuie un peu, chercher si vous avez envie, voilà, dans les options générales graphiques, quand un mec a bien cherché, et recommande, moi je le fais, et puis je vois, et puis si ça me plaît, de toute façon, je ne vais pas aller chercher plus loin, voilà, bon, il y a d'autres options, qui conseillent, je ne vais pas tout détailler non plus, c'est un petit peu chiant, mais tout le détail est là, dans le texte, ici, dans le détail, il suffit de lire, de faire un par un, et vous n'allez pas vous paumer, voilà, alors ensuite, donc Bestini, c'est fait, oui, évidemment, je n'ai rien changé, mais je vais les garder quand même, l'outil, c'est en jaune cette fois-ci, c'est en jaune, c'est le Razer Cortex, alors c'est un petit programme, qui a été, je ne l'ai pas, c'est un choix personnel, mais vous pouvez le reprendre, c'est un, donc un programme fait par Razer, par contre j'ai une sourire Razer, ah, excellent, c'est par contre, très bonne marque, qui permet en fait, de virer, quand vous lancez un jeu, en fait, ça va éteindre, tous les trucs qui tournent, en background en fait, qui ne servent à rien finalement, parce que vous jouez à votre jeu, vous n'avez pas besoin du, si vous avez Chrome en arrière-plan et tout, donc voilà, ce machin va, en fait, optimiser, ce que vous faites, ça va optimiser, les ressources, de votre PC, pour le jeu auquel vous êtes en train de jouer, sans garder les processus en background, voilà, c'est bien, c'est bien si vous avez un PC un petit peu limite, voilà, c'est quand même très sympa, ça peut être utile, et ça peut te donner, ça peut redonner quelques frames de plus, et vraiment, bon petit software, très sympa, le dernier, dernier software qu'on va, qu'on va détailler, c'est un truc, très utile, puisque c'est le truc, la chose qui va vous permettre, en fait, de pouvoir lancer le jeu, avec toutes les options, et tous les modes, que vous allez installer après, c'est donc, c'est quoi le nom, F4SE, mais le nom complet, c'est, voilà, c'est le, non, c'est pas ça, insulte, alors, il est où F4SE, il est où F4SE, F4 Launcher, je ne sais plus, F4SE, voilà, l'odeur en fait, c'est, alors attends, je l'ai, voilà, Fallout 4, script extender, pardon, je ne me rappelais plus du nom, donc voilà, c'est à dire, c'est pareil, c'est là où, en fait, c'est ce que vous allez lancer, quand vous allez lancer le jeu, et qui va lui, donner l'ordre des plugins, qui vont être chargés dans le jeu, c'est très important, parce que des fois, si les plugins sont chargés dans le mauvais ordre, ça peut tout faire foirer, donc voilà, mais c'est juste en fait, vous avez juste à télécharger, donc ce truc, et à le mettre dedans, et à juste double cliquer dessus, à chaque fois que vous voudrez lancer, en fait, lancer le truc là, tip top, astuce tip top, dans Nexus Mode, vous avez une option, il va le détecter en fait, automatiquement, si vous l'avez, donc dans votre, dans le dossier de Fallout 4, il va le détecter automatiquement, et quand vous avez Nexus Mode, vous pouvez directement ici, faire du launch, launch là, enfin, charger, du moins l'original de Fallout 4, ou charger par Fallout 4, script extender, et, et voilà, et donc, c'est, vous n'utiliserez plus, le launcher de base, juste Fallout 4, script extender, alors, attention, attention, le script extender, et la version, est valide, avec une version du jeu, d'accord, c'est à dire que là, par exemple, ici, le dernier, la dernière version, de script extender, requiert Fallout 4, 1.10.82, d'accord, donc, regardez bien ce qu'il vous faut, regardez bien la version du jeu, si vous avez une vieille version de Fallout 4, plus ancienne, et que vous n'avez pas mis à jour, c'est pas grave, il y a des archives, mais ne vous, ne vous courez pas, quand on installe le jeu, d'ailleurs, il vous dit à peu près, quand on installe, et qu'on lance le jeu, il va vous le dire, pas d'inquiétude, ça ne va pas faire tout crasher, il va vous le dire, attention, la version n'est pas la bonne, il vous faut celle-là, donc il va vous dire, quelle version, de script extender, il vous faut, aller juste dans les archives, moi j'ai dû aller dans les archives, je n'avais pas la vraie dernière super version, je n'ai pas mis à jour, et ça me gonflait de mettre à jour, parce que moi ça marchait très bien, et j'avais fait d'autres trucs avant, donc ça me gonflait, j'ai dû donc aller, vous voyez, télécharger ici, là, une version de décembre 2017, ce n'est pas très vieux non plus, mais voilà, il m'a dit, il te faut la version 0604, je suis allé dans les archives, j'ai téléchargé la version 0604, et ça marche très bien, voilà, si vous n'avez pas de message d'erreur, quand vous lancez Fallout 4, c'est que tout va très bien, il n'y a pas de soucis, tout dernier, et là c'est un mode, là c'est un mode, c'est tout simplement, il s'appelle Achievement, voilà, on regarde ici, Achievement, c'est un mode qui vous permet, de récupérer les achèvements, parce que normalement, l'installation de mode ne permet pas d'avoir les achèvements dans le jeu, et bien, grâce à ce mode, si, c'est un peu ironique d'ailleurs, un mode qui permet de récupérer les achèvements qui ont été enlevés par les modes, c'est génial, la boucle, les bouclés, c'est fantastique, donc, vous l'installez, en général, les liens qu'il y a sur, ici, donc sur la page des modes, sont des liens vers le téléchargement, donc c'est très simple, ici, vous avez le fichier principal, vous cliquez juste là-dessus, une fois que vous avez Nexus Mode Manager, chargé, vous cliquez juste là-dessus, il va se télécharger automatiquement, d'accord, et il sera dans votre liste, mais en gris, parce qu'il n'est pas activé, évidemment, il sera juste téléchargé, et il suffit de cliquer dessus, et de cliquer, il y aura un petit, comment dire, un petit coche verte ici, voilà, parce que je ne l'ai pas, ce qui est déjà activé, par exemple, ici, l'achèvement, il est là, il est là, et donc, il suffit de cliquer sur, ou de cliquer droit à activer, et il sera activé, et voilà, c'est comme ça qu'on installe la mode dans Nexus Mode, c'est fantastique, je vais même montrer Nexus Mode, c'est très très simple, voilà, et bien écoutez, voilà, voilà la première partie d'installation, c'est donc les outils, ça a l'air un peu dense, comme ça, mais je vous promets, si vous prenez un par un, c'est très très simple, d'autant que je pense que, il y en a certains d'entre vous, la plupart qui ont déjà installé des modes, donc ils seront au courant du Nexus Mode Manager, et comment faire, donc ça sera beaucoup plus simple, pour les novices, je vous assure que c'est vraiment très très simple, bon, je vous dis, sérieusement, si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut y arriver, voilà, donc voilà, et bien écoutez, voilà, ça marche comme ça, la prochaine fois, on abordera, la partie 1, qui sont les optimisations de textures, ah, ah j'ai hâte, ça va être fantastique, allez, allez, amusez-vous bien, et à bientôt.